Je pense que l'argent, c'est important, mais aussi l'intérêt qu'on a pour la techno, ça aide. Dans le sens où plus on va aimer ce qu'on fait, parce que c'est un métier, c'est un métier qu'on va prendre sur plusieurs années. Aujourd'hui, on n'a plus de doute que le monde se digitalise. Donc, on veut aller vite partout. Et le low-code, le no-code permet d'aller vite, d'aller vite dans ce qu'on implémente, parce qu'il y a des urgences en termes de concurrence, il y a des urgences en termes de situation mondiale. Là, on est dans la situation du Covid, où il y a des urgences, il faut faire des choses. Et je donnerai un exemple après. Donc, il y a cet aspect de dire, voilà, on veut aller vite. Et pour le faire, il faut des gens compétents. Ça, c'est l'exemple qu'on a donné à un instant. Les gens l'ont appelé, ils ont dit, on a besoin dans 15 jours, là où des gens veulent. Donc, il avait la compétence pour aider. Donc, ce qu'il faut, c'est aimer la technologie. Et après, je pense que la compétence elle-même va faire monter les salaires. Donc, on a deux types d'aspects dans ce truc. C'est-à-dire qu'il faut voir une personne qui est salariée et une personne qui est indépendante. Nous, par exemple, chez Péga, on parle, par exemple, de salariés. On a également des grids de salaires qui sont liés à une technologie. Une technologie est une technologie de niche où il n'y a pas beaucoup de gens sur le marché qui savent, qui la maîtrisent. Forcément, les salaires, ils seront beaucoup plus élevés. Si c'est une technologie qui est mainstream comme le Java, on va forcément vouloir des gens qui ont des niveaux d'expertise plus élevés comme Douglas. Donc, maintenant, si on parle salaire, un ingénieur informatique en France qui sort d'école, d'accord, il peut prétendre entre 35 et 40 cas annuels, bruts. D'accord ? Ce qu'il va nous faire. Voilà. Donc, ça, c'est un ingénieur informatique en France. Vous prenez le même ingénieur informatique à Dakar, ce n'est pas forcément les mêmes gris. Mais la différence aujourd'hui qu'il y a entre cette vue qu'on avait il y a 5-10 ans et la vue d'aujourd'hui, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'entreprises qui vont chercher des compétences en near shore. C'est-à-dire quoi ? On veut des ingénieurs, pas forcément qui vont venir en France ou qui ne vont pas forcément venir aux États-Unis, mais qui sont en mesure de faire le même travail à distance pour un prix un peu moindre. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas tous les coûts qui sont liés au contexte économique de chaque pays. Donc, si on dit qu'un ingénieur informatique, il gagne 35-40 cas en France à la sortie, forcément, on peut estimer que déjà, on enlève 20-30 % en Afrique. C'est déjà pas mal comme salaire si on maîtrise la technologie. D'accord ? Donc, après, et ce qui est innovant aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est que comme je le disais, les certifications, elles se vendent toutes seules. Que ce soit tous les grands noms, vous prenez, donc, je les cite, vous avez les GAFA, vous avez Microsoft, vous avez tous ces grands noms-là, ils sont aujourd'hui des structures de certification sur certaines technologies. Vous prenez PEGA, on a cette structure. Vous prenez Salesforce, ils ont cette structure. Parce que la certification, elle permet de prouver qu'on maîtrise une technologie. On n'est pas en train de dire, j'ai juste suivi une formation. Non, on a passé un examen, comme on passe le bac, comme on passe une licence, on a passé un examen, qui est peut-être forcément moins long, mais à l'issue de cet examen, l'autorité a dit, cette personne-là, elle est compétente. Eh bien, une fois qu'elle est compétente, maintenant, pour savoir faire, il vaut quelque chose et il va apporter de la valeur. C'est pourquoi je dis, voilà, 35-40, c'est ce qu'on va avoir et après, plus on est certifié, ça peut monter à 60 cas pour des gens qui, par exemple, ont un niveau de 5 ans d'expérience et ça peut monter jusqu'à 70 cas, 90 cas. Il faut une combinaison entre l'expertise sur la techno et l'expérience projet. Les deux vont permettre de lever la valeur du jeune sur le marché. Donc, si on parle des jeunes qui sont en Afrique, qui nous écoutent, moi, ce que je leur conseille, c'est déjà, justement, de se former sur ces technologies. Aujourd'hui, on a une demande sur le marché mondial sur les technologies low-code, no-code. Tous ces grands groupes que j'ai cités, ils ont des plateformes no-code, no-code qui recherchent et qui vont rechercher de plus en plus d'ingénieurs compétents ou pas forcément même d'ingénieurs, des personnes qui se sont reconverties et qui se sont formées, qui ont pu être certifiées sur une techno. Et là, ils peuvent faire carrière toute leur vie sur cette techno. Vous avez des gens qui, depuis plusieurs années, ils travaillent sur une techno, ils gagnent leur vie avec. D'accord. Donc, vous avez, même si ce n'est pas dans une logique d'être dans une activité salariale, il y a également une activité qui peut être en indépendant. Et parfois même, c'est plus intéressant, ça offre beaucoup plus de flexibilité. Donc, deux choses importantes, identifier une techno de niche sur laquelle il y a beaucoup de demandes sur le marché, se former, passer les certifs et derrière, donc, proposer ces rêves. Parce que les certifs, je vous dis, vous mettez un certain nombre de certifs sur LinkedIn, ce n'est pas vous qui allez chercher les recruteurs, c'est les recruteurs qui vont venir vous chercher. Donc, n'ayons pas peur d'apprendre, parce que la compétence, elle ne vient pas tout seul. Donc, on apprend, on se prépare, on passe les certifs. Et là, on va forcément être très visible sur le marché. Et derrière, on pourra avoir beaucoup d'opportunités professionnelles dans différents domaines. Bon, droit frère, moi, j'ai une question concrète. Chez Pega, par exemple, parce que là, on parle, on parle, on parle. Pega, par exemple, les jeunes nous écoutent. Toi, tu es chez Pega. Oui. Ça fait 10 ans que je suis Pega. Bon, maintenant, est-ce que Pega propose… Que propose Pega pour les trois choses dont tu as parlé ? Un, techno de niche. On peut dire que Pega, c'est une techno de niche. Tout à fait. Deux, la formation. Est-ce que vous proposez quelque chose pour que les jeunes qui nous écoutent puissent se former à Pega ? Ah, j'aime bien cette question. Douglas, parce que je voulais que tu me la poses, avant même que j'en parle. Oui, parce que tu as dit un, deux, trois. Un, identifier une techno de niche. Deux, se former sur la techno de niche. Trois, passer la certification sur la techno de niche. Donc, moi, je pose la question, par rapport à Pega, comment se forment les jeunes qui nous écoutent sur Pega ? Très bien. Alors, Pega a investi depuis bientôt 7 ans, maintenant, sur une plateforme qui s'appelle la Pega Academy. D'accord ? Donc, c'est une plateforme qui permet d'apprendre la technologie Pega depuis les B.A.B. Donc, c'est-à-dire, et c'est une plateforme qui est devenue gratuite depuis bientôt 3 ans. Avant, elle était payante pour les intégrateurs. Depuis 3 ans, elle est gratuite. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire et suivre les cours, se former. D'accord. Donc, derrière, on se forme. Academy, merci. Merci de mettre le lien. On se forme et donc, on a un parcours de formation qui part du niveau junior. Ensuite, il y a un parcours de formation pour le niveau senior. Donc, une fois qu'on a le niveau junior, on passe la certif sur Person View. Donc, il y a une certif qui s'appelle Certified System Architect. Il y en a une autre qui s'appelle Certified Business Architect. Vous avez Certified Data Scientist. D'accord ? Donc, ça, c'est les certifs de base. Ensuite, on va avoir un parcours de formation senior pour donc les personnes qui ont déjà suivi la formation et qui ont passé la certif CSA. Donc, ce parcours de formation CSA, forcément, il est quand même beaucoup plus, on va dire, difficile en termes de contenu. On va se préparer et justement passer la seconde certif. Et cette certif CSA, déjà, elle est très prisée parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises, des intégrateurs qui recherchent ce type de compétences parce qu'ils ont beaucoup de projets qu'ils doivent livrer et ils n'ont pas assez de ressources. Donc, une personne, quelle que soit sa situation aujourd'hui avec la situation mondiale du Covid, elle peut travailler de n'importe où. Elle peut travailler de n'importe où. Elle peut travailler de son pays. Donc, elle a cette certif-là. Eh bien, là, forcément, elle aura le choix de pouvoir commencer une mission avec, sur Pega. D'accord ? Et tout à l'heure, j'ai bien aimé parce qu'on a parlé de Stéphanie qui disait qu'elle a implémenté son appli en trois mois. Donc, on voit qu'elle a trois mois pour implémenter l'appli, ce qui est déjà très bien. On a vu Mehdi qui nous a dit qu'il a fait une appli en 15 jours. Moi, je vous donne l'exemple. Et ce n'est pas seulement que je fais de l'appui pour Pega, mais c'est un cas concret qui me concerne. Vous prenez, par exemple, en Allemagne, on a eu le ministère de l'Économie qui, à partir du moment où on a eu le Covid, il y a eu des packages de stimulus qu'il fallait donner aux entreprises qui étaient éligibles au chômage partiel pour leurs employés. On l'a en France aussi. D'accord ? Et donc, forcément, toutes les entreprises devaient rapidement faire leur demande d'éligibilité au chômage partiel. Eh bien, dites-vous que Pega a mobilisé une équipe et en cinq jours, et je dis bien cinq jours, l'appli était en ligne et en espace de cinq jours, elle était en ligne. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 000 entreprises qui ont soumis leurs demandes de chômage partiel. Et ça, ça a été fait avec une plateforme low-code, avec forcément des gens très formés qui connaissent bien la plateforme. Mais ça vous montre un peu les délais et la productivité qu'on peut avoir avec des plateformes low-code. Là, on ne parle pas d'une petite entreprise, on parle du gouvernement allemand, c'est le ministère de l'Économie. Aujourd'hui, tous les pays européens ont dû mettre en place des solutions de stimulus pour le chômage partiel. Eh bien, là, avec Pega, en cinq jours, on a pu mettre en production une application qui était accessible à plus de, on va dire, une centaine de milliers d'entreprises. Super, super. C'est du concret, c'est du concret. Il nous reste cinq minutes, mais grand frère, affaire d'argent, nous, on veut les gens qui nous écoutent là. Non, mais alors, affaire d'argent, Douglas, c'est très concret, c'est très concret. Donc, on a parlé de se former, j'ai montré l'académie. Ensuite, il y a les certifs. Maintenant, une fois qu'on a des certifs, il y a ce qu'on appelle certification magazine. Ils sont agnostiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec Pega, ils ne sont pas avec quelque chose. Ils font juste des sondages sur les niveaux de salaire. Eh bien, certification magazine, d'accord, vous avez un certain nombre de plateformes low-code. Lorsque vous êtes certifié dessus, vous avez des salaires de base à plus de 100 000 euros. C'est des six chiffres. D'accord ? J'invite tout le monde à consulter certification magazine sur leur site. Vous avez un peu le top 50 des plateformes qui sont aujourd'hui recherchées sur la place de marché par les grandes entreprises. Et donc, ça inclut beaucoup de plateformes low-code. Ça inclut beaucoup de plateformes de sécurité. Donc, la sécurité aujourd'hui, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'intrusions. Ça inclut beaucoup de CMS du type Magento, Cisco. Pas Cisco, mais Magento. Alors, dans ces technologies-là, un jeune qui est intéressé, il peut voir les salaires. Et ces salaires-là, il faut bien évidemment les relativiser en fonction du contexte de chaque pays. Mais ça vous donne à peu près une idée de… Alors, quand on parle de l'Europe, aux US, vous avez des salaires à 140K en salarié. Ça nous donne plus de 100 000 euros de salaire juste en étant développeur low-code, no-code. On ne parle même pas d'être directeur manager. On parle juste d'être développeur low-code, expert, expérimenté sur la techno et qui va être en mesure de délivrer assez rapidement une application en un temps très court. Et c'est ce que les entreprises vont rechercher. Super. On va finir avec une chose très importante. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude du Gartner et je pense qu'elle est aussi sur la page no-code de 10 000 codeurs. C'est que d'ici 2024, d'ici 2024, trois grandes entreprises sur quatre vont utiliser des plateformes low-code dans la gestion de leur transformation digitale. D'accord ? Wow ! 65% des développations vont se faire avec du low-code. D'accord ? Donc, ça veut dire que 2024, c'est dans trois ans et aujourd'hui, il y en a déjà beaucoup qui l'utilisent. Ce qu'on voyait que le gouvernement allemand se lance dans ce type d'implémentation, ce n'est pas anodin. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les jeunes, les jeunes motivés qui sont prêts à apprendre, travailler, passer des certifs et derrière se mettre à disposition sur le marché de l'emploi. Et je peux vous promettre qu'avec ces certifs-là, ce sont les recruteurs qui vont vous y rechercher, ce n'est pas vous. Wow ! 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 Là, grand frère, là, tu as élevé le niveau. Tu as élevé le niveau. On appelle ça élevé le niveau. C'est-à-dire que le niveau était là et puis là, tu as mis là, là, comme ça. Voilà, je pense que c'est clair. Tu as donné des chiffres très concrets. Je rappelle la méthodologie que tu as proposée pour les jeunes qui nous écoutent. D'accord ? Identifier, en fait, un secteur de niche. D'accord ? Donc, je pense que là, par exemple, Pega, c'est un secteur de niche. Ensuite, formez-vous. D'accord ? Ensuite, passez des certifications. Et puis, j'ai noté que Pega Academy, notez, si vous pouvez vous former gratuitement, créer un compte, formez-vous et puis ensuite, passez les certifications.